Après 20 ans d'activité ayant visé le renforcement des capacités des cadres de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile en élaboration et en mise en œuvre des politiques économiques, la CAPEC, selon le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, occupe une place importante dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien entend donc œuvrer pour la pérenniser. Il apparaît ainsi que le gouvernement accorde une place de choix au renforcement des capacités en vue de réduire les gaps en compétences et en savoir-faire qui pourraient freiner le processus de développement. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que tous ces besoins en renforcement des capacités demandent l'importance accordée aux institutions en charge de ce type d'activité. Aussi, différentes actions sont-elles menées afin de leur permettre de prendre la place qui leur revient. Donc, quelles sont les actions qui sont en cours en vue d'une plus grande implication des structures de renforcement des capacités ? Ces actions concernent celles visant une contribution plus forte des institutions de renforcement des capacités aux études, aux projets et aux programmes actuellement en cours et celles vivant l'accroissement des capacités de ces institutions elles-mêmes. Le premier ministre Daniel K. Blanc Duncan a par ailleurs invité les responsables de la CAPEC à mieux faire connaître cette structure pour qu'elle contribue encore plus au développement du pays. Et le gouvernement serait à ses côtés malgré la baisse du financement du principal bailleur de fonds, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Le directeur de la CAPEC, le professeur Alban Aoré, a dit sa gratitude à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique pour son soutien depuis 20 ans et a promis au premier ministre que lui et son équipe travailleront pour que la CAPEC soit plus efficace. Les chercheurs de la CAPEC doivent être des chercheurs de très haut niveau, capables de pouvoir répondre aux besoins en renforcement des capacités. Ensuite, nous avons une stratégie qui nous permet d'avoir des informations sur les différents marchés en demande d'études et de formation au niveau de l'UOMOA, de la CEDEAO, des différents pays en Afrique, au niveau international et particulièrement en Côte d'Ivoire. Le professeur Alban Aoré a aussi ajouté qu'à partir de 2014, les interventions de la CAPEC s'inscriront dans une perspective plus globale de l'appui aux acteurs économiques nationaux à travers le programme pays de renforcement des capacités en Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pauvreté.